bonjour nous sommes au soir du 19 janvier 2019 et cette vidéo ci est très inhabituelle par rapport à celle que je fais d'habitude j'en connais le titre qui est déjà vu et je ne sais rien d'autre je ne sais pas ce que je vais vous dire je ne sais pas si je vais vous montrer cela si vous voyez bien entendu c'est que j'aurais pris la décision de le prendre sinon vous n'en saurez jamais rien et pourquoi l'affaire et bien c'est à partir de justement de ce déjà vu c'est à partir de ce sentiment je voudrais essayer de voilà pour m'éclairer moi même je voudrais parler de ce sentiment de déjà vu et de ce quoi porte-t-il il porte sur le fait que je suis depuis septembre 2015 j'ai bon souvenir je suis je vous parle de manière constante enfin pas tous les jours mais de manière constante de chaque fois que j'ai quelque chose à dire sur le sujet je vous parle de cette affaire de cette affaire trump aux états unis le fait que donald trump a été élu président aux élections de 2016 on est à on est à mi mandat il a fait deux ans on est exactement en fait au mi mandat à peu près à un jour près et d'où me vient l'expression de déjà vu c'est que je vous raconte des choses à propos de trump et je me trouve exactement dans la même situation à mon point de vue où je me suis trouvé à partir des années 2004 2005 2006 à parler autour de moi de quelque chose qui se passait qui était qui se préparait qui était la crise et ce prime et je disais autour de moi avec très peu de succès on m'écoutait à peine qu'il y avoir quelque qui allait y avoir quelque chose de très gros de quelque chose d'extraordinaire de formidable et que j'en avais les preuves que je rassemblais l'information et que je vous en tenais les gens à qui je parlais je vous en tenais informé j'ai le sentiment de faire exactement la même chose et le déjà vu il est dans le vos réactions dans vous autour de moi parce que qu'est ce qu'on me dit maintenant à propos de la crise et ce problème on me dit pourquoi est ce que personne ne vous a écouté et c'est ça que je voudrais ce dont je voudrais vous parler bon je fais des petits vidéos des petites vidéos je fais des articles j'essaye aussi de placer des choses auxquelles je pense par rapport à trump mais aux endroits où on me demande des chroniques de manière régulière donc dans le monde en france dans l'écho en belgique dans trans tendance en belgique et ces textes provoquent très très peu de réactions il y a quelques réactions de gens qui me disent mais vous avez la verbu de quoi vous parlez cessez de nous ennuyer vous attachez beaucoup trop d'importance à quelque chose et vous voyez le déjà vu il est dans ces dans ça dans ce que je viens de vous dire dans ces phrases dans les phrases que j'entends et ce sont ces phrases que j'entends qui me font penser ce soir qu'il y a un qui doit y avoir un parallèle il doit y rendre pas un parallèle dans mon enquête mes analyses et les choses que je disais à propos de ce prime et mon enquête mes analyses sur ce que je dis à propos de trump et vous le savez la question que j'essaie de résoudre sans doute en faisant cette petite vidéo qui est essentiellement penser tout devant la devant la la caméra c'est qu'on me dira dans quelques temps pourquoi est ce que personne ne vous a cru pourquoi est ce que les gens n'ont caché aucune importance à ça pourquoi est ce qu'on regardait le fait que vous en parliez comme une sorte de d'excentricité gentil voilà vous êtes quelqu'un qui réfléchit bien qui parle de choses intéressantes a fait de fait des livres qui nous parlent de choses dont on ne parlait pas de la vérité la réalité vous êtes quelqu'un d'intéressant vous portez un regard intéressant sur les choses mais pourquoi est ce qu'on vous a pas cru quand vous parlez de la crise de ce prime oui il faudrait il faut et là il faudrait préciser pourquoi est ce qu'on vous a pas cru quand vous disiez que c'était quelque chose de très très gros parce que c'est ça si vous disait vous savez il ya des gens qui ont des prêts ils vont pas les rembourser etc bon on m'écoutait discrètement disant ici c'est des trucs voilà c'est intéressant ça m'intéresse moi papa pas particulièrement mais quand je disais ça va être très gros il ya là quelque chose d'immense et je dis la même chose je dis la même chose à propos de trump jeudi on va se rendre compte qu'on était au milieu de la troisième guerre mondiale que c'était essentiellement une guerre cybernétique mais que c'était aussi et la présence de trump en faisait une guerre en réalité de type classique avec des espions de la manipulation des choses cachées etc et et la question qui va me mettre posée c'est à propos de ça pourquoi est ce qu'on vous croyez pas à propos de trump comme on vous a pas cru sur l'histoire de ce prime quand vous aviez quand vous avez expliqué que ça allait venir ça allait être immense que ça allait très grand que ça allait avoir des conséquences extraordinaires et là le fait est c'est pour ça que je réfléchis tout à ce propos devant vous que je connais pas la réponse en plus je sais pas pourquoi on n'écoute pas de la même manière que la première fois j'ai dit un jour quelque chose que c'est dans une vidéo dans un petit texte que j'ai peut-être une sensibilité à la taille des événements que d'autres personnes n'ont pas que je suis prêt à croire que les choses peuvent être très très grosses là où il y a tendance naturelle à de la part des autres personnes de considérer que les choses sont générales sont relativement petites ou éventuellement de taille moyenne mais ne sont pas prêts à me suivre sur la question de la taille de l'immensité du caractère pharaonique de quoi je parle et ça c'est peut-être bon l'explication elle est peut-être là j'ai peut-être une sensibilité à l'échelle aux échelles de grandeur qui échappe à la plupart de mes contemporains n'échappent pas tout le monde puisque il ya quatre ou cinq personnes qui ont annoncé la crise de ce prime comme moi pour ce qui est de ce que je dis à propos de trump il ya des choses qui disent des choses du même genre mais je regardais encore toute une série de programmes ce soir là aussi malgré je regardais parmi les meilleurs voilà les meilleurs analystes du côté américain je regarde bien ce qu'ils disent mais là aussi il y a la différence c'est quant à la taille de l'événement on vous parle de ce que trump a pu dire de ce que muller a pu dire et tout ça reste dans les je dirais dans des limites de l'ordinaire d'une certaine manière c'est pas de l'extraordinaire que ça n'a pas une taille ça n'a pas la taille de ces trillions de dollars perdus en septembre en septembre 2008 si je m'intéresse à trump c'est sans doute avec le même type de curiosité il y a quelque chose de si gros que je voudrais savoir à quel point c'est gros et là j'ai le même sentiment que à propos de la crise des subprimes ça va être d'une taille que les gens autour de moi n'imagine pas même les meilleurs commentateurs américains que je regarde avec beaucoup d'intérêts et là je dirais je vais peut-être terminer par ça pour la crise des subprimes il y en avait encore quatre ou cinq je dirais autour de moi noel rubini un anglais dans mes chats malheureusement quelqu'un qui est mort assez rapidement ensuite on disait voilà ça va être très très gros et on n'était pas suivi et là je suis même pas sûr que j'arrive à trouver quatre ou cinq je regarde regarde un peu partout je suis même pas sûr de trouver quatre ou cinq personnes qui disent que moi on va être épaté par la taille de la chose voilà je vous ai dit j'ai commencé en sachant pas où j'allais je sais pas à quel moment m'arrêter mais j'ai l'impression que ça va être le moment de m'arrêter si même s'il ya des choses qui me viennent un peu plus tard mais je tiendrai au courant et là comme je vous dis est ce que je vais mettre ça en ligne ou pas je n'en sais rien je vais réfléchir cinq minutes cinq minutes dix minutes je vais regarder ce que je viens de dire et puis je déciderai en mon âme et conscience si je partage avec vous allez à bientôt si vous voyez un jour vous voyez un an